bonjour et bienvenue dans cette vidéo alors effectivement comment se préparer pour dessiner une histoire voici le thème de cette vidéo alors je suis sylvie artiste peintre et formatrice j'aime beaucoup le dessin et la couleur à la fois et aujourd'hui j'ai pensé utile de vous donner un itinéraire sur la préparation à dessiner une histoire c'est à dire comment s'y prendre pour monter un bon sujet et avec quels outils alors un bon sujet c'est quoi et bien c'est tout simplement une histoire sur laquelle vous avez du plaisir à raconter la façon dont vous l'avez vécu et les bons outils je vais vous présenter qu'est ce qui peut être utile à choisir pour dessiner une histoire un peu comme un carnet de voyage d'ailleurs ça ressemble beaucoup à un carnet de voyage et de choisir donc vos photos sur la base donc du sujet que vous voulez exploiter donc au moment où je crée cette vidéo c'est le la période du confinement donc que vous la regardiez à ce moment là ou pas ça ne change rien à l'utilité qu'elle peut vous permettre de recevoir à travers donc le choix d'un carnet de croquis des outils pour créer en famille ou pas même un solo c'est tout à fait agréable une histoire à illustrer alors je vais commencer par vous présenter donc les sujets de base sur lequel vous pouvez vous vous inspirer donc pour se préparer à raconter une histoire la question c'est quelle est l'histoire que je veux dessiner alors ici je vous présente des astuces ou des idées si vous n'avez pas forcément d'idées de base des photos de vacances peuvent être des outils à dessiner dans votre carnet avec vos enfants ou tout simplement pour vous détendre quelles que soient les photos tout est à utiliser donc des gros plans de vos photos en matière de souvenirs des cartes postales vous pouvez aussi utiliser des cartes postales sur des voyages que vous avez faits ou des cartes postales d'un thème que vous pouvez choisir en matière de réception de courrier quelqu'un vous a envoyé des des sujets intéressants cartes postales vous pouvez aussi les utiliser ainsi que des travaux de mémoire d'écrire une histoire puis ensuite de la faire en dessin et tout ça de mémoire donc quand vous avez trouvé le thème de votre histoire à dessiner pensez à le noter même un jardin peut être un sujet intéressant pour ce qui est de remplir votre carnet de dessin quel est le carnet de dessin que l'on peut utiliser alors où vous avez déjà chez vous des blocs dessin ou alors vous commandez par par internet c'est possible aussi d'avoir des petits blocs alors là ce sont des blocs relativement petit de 10 à 14 cm ou des blocs neutres donc vous pouvez remplir ou pas en fonction de votre sujet des blocs à spirale des petits d'autres blocs sous forme de couleur à l'intérieur dont du papier craft donc ça ce sont déjà des blocs dessin faits pour l'occasion et encore eux n'ont pas de spirale donc on peut même enlever des feuilles au fur et à mesure de la création et puis les fixer soi même pour créer notre propre carnet à souvenir d'une certaine histoire ensuite si vous n'avez rien sous la main en matière de papier dessin à croquis plutôt parce que papier dessin on en a toujours un petit peu si on a des enfants vous pouvez utiliser donc des carnets classiques des carnets d'écriture rien ne nous empêche de dessiner sur du papier à carreaux ou un carnet tout simple des carnets d'écriture pour d'habitude de faire des devoirs ou autres et y incorporer vos dessins à l'intérieur c'est votre choix le carnet donc de dessin c'est une expression personnelle dont rien ne vous empêche d'utiliser même des papiers à lettres qui soit sous forme de quadrillage ou pas des carnets à idées qui se transformeront donc en illustration de votre histoire de oui oui de votre histoire racontée sous forme du ligne ou pas donc en fait c'est toute une possibilité de jouer avec votre créativité même avec le choix de votre support là c'est du papier hop tout blanc pas forcément du papier dessin en matière de qualité mais d'écriture nous pouvons aussi avec eux faire donc du dessin à l'intérieur là un carnet aussi vierge de ligne qui peut être utilisée pour faire l'expérience de dessiner une histoire en étant bien préparé sur ce que l'on veut obtenir cette préparation peut aussi se forger avec du papier dessin classique bon recyclé ou pas c'est le le grammage là le papier sera un petit peu épais là un peu moins 160 si vous n'avez pas de carnet que vous êtes pressé de dessiner vous pouvez prendre une feuille la plier en deux et elle deviendra deux pages voire quatre sur la l'histoire que vous voulez raconter en dessin tout est possible en matière de créer votre carnet si vous n'avez pas du tout de 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 carnet sous la main maintenant que vous avez choisi le bloc les outils d'exercice c'est à dire que vous pouvez travailler si vous le souhaitez que au crayon de papier ou alors le crayon de papier pardon l'associé au crayon de couleur alors en couleur tout court ou aquarellable à des pastels qui sont qualifiés de gras mais cela ils sont entre les deux ils sont super sympa pour dessiner sur une petite page tranquille le pinceau si vous voulez jouer avec la peinture gouache je vous suggère parce que si vos enfants vous accompagnent à cette expérience évidemment ils auront certainement leur matériel scolaire à utiliser pour cette entreprise créative des feutres donc les stabilos il y a ce qu'il faut pourquoi ne pas ne pas travailler avec les biques donc là aussi c'est tout à fait possible et en matière donc d'outils vous pouvez en avoir d'autres chez vous l'essentiel c'est que vous ne vous preniez pas trop la tête vous voulez créer l'importance c'est de créer et la préparation elle va être toute simple avec ce que vous avez déjà certainement à la maison alors qu'est ce que ça peut donner dans le plaisir à créer sans attendre que ça soit parfait et c'est ça qui va être important pour que vous puissiez voir un crayon de papier ce que ça peut donner crayon de couleur aquarellable ce que cela peut donner une esquisse crayon aquarelle qui n'est pas terminée peut être aussi dans une page page pardon de votre carnet à raconter une histoire puisque c'est vraiment une expression personnelle et créative que du croquis alors là on a un espace deux dessins au préalable pour raconter un passage à une promenade que du bique le bique associé à la couleur rentrer sur deux pages pour qu'un pont rentre dans le projet de l'histoire à raconter et tout à l'heure quand je parlais donc de ces outils là tout simple à la maison cette page a été faite dans avec ces outils donc un coloriage tout simple une petite maison qui était un beau souvenir à raconter et là vous créez votre histoire avec des outils très basiques mais qui vous feront du bien alors en résumé pour rester simple sans perfectionnisme pour préparer donc la création de votre carnet pour illustrer une histoire voici une petite fiche de rappel dès que vous avez trouvé ce que vous voulez donc dessiner ou raconter en images de penser à donner un titre à votre carnet ou à votre bloc éventuellement de dresser une liste sur les futures illustrations qui vont garnir donc votre votre vos feuilles pardon là où les techniques que vous voulez choisir dans ce qu'on a vu les biques les crayons les feutres alors ça peut être tous ces chaque page peut avoir une technique différente les supports que vous pouvez utiliser alors cette fiche là vous pourrez la voir à la fin de la vidéo la télécharger alors le support c'est le bloc ou une feuille dessin ou même des papiers journaux il y en a qui utilisent du papier journal qu'ils déchirent et dessinent par dessus enfin il ya plusieurs thèmes que je vous ai inscrit ici et aussi l'endroit où vous allez créer alors que vous soyez chez vous ou pas même en vacances on peut continuer à créer une histoire l'idéal c'est d'avoir un petit endroit que l'on apprécie un petit endroit favori parce qu'évidemment il n'y a pas d'idéal si vous êtes coincé chez vous ça va être ou peut-être votre bureau le salon ou un endroit où vous avez l'habitude d'être seul tranquillou quoique si vous avez les enfants mais ça serait peut-être la table de salle à manger je suppose en attendant si vous devez vous déplacer à chaque fois que le carnet enfin vous ne l'avez pas terminé en une journée ça c'est clair mettez tous vos travaux sur un plateau comme ça vous pourrez ne serez pas trop dérangé pour remettre les choses en ordre et là je vous ai donné des ressources supplémentaires voilà des astuces pour que vous puissiez bien vous préparer bien créer et j'ai d'autres vidéos sur ma chaîne youtube qui montre des astuces pour le crément là c'est dans le dessin ici c'est pour vous préparer et que vous allez découvrir que vous avez chez vous certainement tout ce qu'il vous faut pour dessiner une histoire que vous avez peut-être l'habitude de raconter de façon orale mais là ça sera en couleur et en dessin voilà je vous remercie d'avoir écouté et de vous encourager à passer à l'acte si cela vous a plu je vous laisse vous enregistrer sur ma chaîne de partager peut-être cette idée à des familles ou des personnes qui aimeraient bien avoir les outils pour créer et préparer leur histoire à raconter merci à bientôt